coucou mais love alors bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère que c'est passé une super journée et famille y'a fait ou y'a fait y'a fait deux jours là y'a fait des on n'a même pas encore fini avec avec le buzz de le monsieur le tonton la au jeu des reins tonton au jeu des reins avec la servante on n'a même pas encore fini cette histoire voici encore d'autres buzz on dit y'a une artiste qui a détourné le mari de sa copine a fait des bangalas deux jours là c'est grave a fait des bangalas deux jours là c'est grave j'ai dit la semaine là c'est à dire ce buzz de bangalas buzz de bangalas est ce qu'on va s'en sortir pardonnez partagez la vidéo il y a les vrais affairages les vrais affairages et adama on va pas s'en sortir partagez la vidéo mettez le coeur partagez la vidéo la mettez le coeur sinon je vais pas parler voilà et aujourd'hui c'est ça qui vaut moyen vous aimez affairages mais vous n'aimez pas partager vous n'aimez pas partager on sait pas si c'est besoin ou bien je comprends pas affaire là même c'est compliqué affaire là c'est compliqué peut-être ce buzz parce que vous savez y'a des gens qui sont capables de créer le buzz il y a des gens qui sont capables pour le buzz donc moi même là ça m'a pas trop ça m'a pas trop truc quoi vous avez vu non mais quand tu regardes ça récemment un faux buzz une manière buzz arrangé affaire on comprend pas en fait arrêtez de nous mélanger comme ça eh pardonnez partagez la partagez la vidéo là partagez la vidéo on va parler un peu aïe on n'a même pas encore fini avec tonton jeu des reins et la servante avec la servante hein hein on n'a même pas encore fini avec de la tante qui a filmé son mari avec la servante en train de faire les dangereux roucasse-casse les dangereux jeux des reins les dangereuses positions on n'a pas encore fini avec ça vous venez encore avec d'autres buzz est-ce qu'on va s'en sortir avec tout ça là on a une seule mémoire on n'a pas assez de mémoire pour enregistrer tous ces dossiers là hein on a une seule mémoire notre mémoire là notre tête là c'est pas un ordinateur nous ne sommes pas les robots pour qu'on va enregistrer tout 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 les affaires qu'il y a dans nos textes bah quand c'est comme ça quand vous vous sautez un coup comme ça nous ça nous mélange on ne peut pas se concentrer sur un dossier on peut faire ça hein on ne peut pas se concentrer sur un dossier franchement maintenant là on ne sait pas si c'est un buzz on ne sait pas qui dit la vérité on ne sait pas qui ment on ne sait pas si on va croire la titulaire ou bien si on va croire la tisa affaire là c'est mélangé affaire là c'est mélangé ah dame on peut s'en sortir dans le pays là est-ce qu'on va s'en sortir dans le corps du voile à l'arrière ok il a dit hein est-ce que l'affaire là c'est vrai ou bien c'est comment parce que l'affaire cela on dit c'est le procuré ah mon cher on dit c'est le procuré il ne faut pas trop parler dedans si tu es trop parlé il faut avoir ton avocat parce que l'affaire là on dit c'est chez Adou Richard mais c'est le procuré c'est le procuré là où vient le commissaire je ne sais quoi affaire là c'est y est devant c'est au tribunal affaire ça là ça y est au tribunal donc là on n'a qu'à faire on va s'en sortir doucement c'est compliqué affaire là c'est compliqué jusqu'à il y a maraboutage dedans attendez elle vous affairez ou ah mon cher je vais vous affairez un peu il paraît que qu'est la tisse la tisse elle s'appelle comme un daishi ou bien daishi ah son nom aussi est compliqué c'est daishi ou as c'est daishi c'est son femme ou bien daishi ah mon cher elle chante elle avait chanté chanson de copine bizarre celle qui a chanté leur copine bizarre là c'est elle c'est elle on dit que elle a elle a kidnappé mari des gens elle a kidnappé mari elle a détenu le mari de sa copine jusqu'à le monsieur là il a abandonné chez lui là-bas il dort dans son salon actuellement vous parlez là où est-ce qu'il y a assise là la patette il s'en fait faire mon congo ça là le monsieur il a abandonné sa femme avec ses trois enfants on dit ils sont mariés légalement et on peut s'affirer comme ça on dit ils sont mariés légalement ils sont mariés ils ont trois enfants sa femme des galets ils ont galéré depuis 1880 donc diminue un peu le volume là-bas s'il te plaît merci voilà donc hé sa femme de galère hé son nom aussi a compliqué mon cher mais qu'elle s'est écrueuse pour qu'on avance hé moi dans le congo ça ça chauffe pas donc sa femme de galère là dès que son mari a vu la chanteuse là hé attendez elle vous montre d'abord les photos hé attendez je vais vous montrer hein les photos d'abord et puis on va on va avancer dans l'affirage où est la photo là-même voilà donc c'est le mari qui est au milieu là voilà voici la femme qui est à côté robe et puis la tise qui est à côté là donc c'est le le mari le monsieur qui est au milieu donc celui qui est au milieu là c'est le concerné c'est lui le mari et la titulaire en robe et à côté la tisane voilà est-ce que vous voyez hein donc c'est ça qui est ça voyez bien donc c'est la tise qui est là voilà partagez la vidéo hein ne m'énervez pas parce que c'est un affirage qui est trop loué là je vais vous le montrer voilà donc c'est une histoire de bangala donc c'est comme ça que la fille là son mari c'est-à-dire que la titulaire là depuis que la tise là a connu son mari là son mari ne dort plus à la maison le monsieur là il a abandonné sa femme avec ses trois enfants à où est-ce que vous entendez vous parlez qu'il s'entendait que mon congo ça là le monsieur là il vit chez la tise là est-ce qu'elle s'appelle Daishi ou bien Daishi un truc comme ça ah Daishi est mon cher écrivait là-bas le monsieur ses enfants ne vont plus à l'école eh Adama on peut faire ça les enfants du monsieur là ils ne vont plus à l'école où les enfants là sont à la maison donc le monsieur il trompe sa femme avec la chanteuse là l'artiste là c'est avec elle qu'il trompe sa femme donc actuellement où je vous parle là la femme ne voit pas son mari avec ses deux yeux comme pour moi ici là elle ne voit plus son mari son mari aussi là il ne cherche même pas à voir les enfants il ne cherche même pas à voir sa femme donc il paraît que la femme là elle a son café elle a son petit bar donc le monsieur là il a pris bar de la fille là donc là à cause de l'artiste là il ne veut même pas sentir au-delà de sa femme donc les gens disent que l'artiste la chanteuse d'Aïssi là elle a envoûté le monsieur là elle a emmené le monsieur là au Bénin hé elle a emmené le monsieur là au Bénin donc actuellement où je vous parle là le monsieur là son cœur au Bénin donc il a besoin de délivrance pour qu'elle puisse retrouver son mari oh à faire là c'est grave à faire là c'est-à-dire c'est un dépassement c'est dépassable la femme veut son mari elle dit la fille là n'est qu'à libérer son mari hé à faire de copinage à faire de copine c'est pour cela quand vous êtes marié là ah mon cher il y a des copines et puis il y a copines il y a copines et puis il y a copines elle a présenté son mari à la fille là ou bien c'est son mari qui travaille avec elle ou à peut-être on ne sait pas si c'est un manager ou si c'est un producteur ou bien c'est quoi la mort chère ceux qui sont sûrs est-ce avec le mari de la fille là on ne sait pas si c'est vrai ou bien si c'est faux ah actuellement là c'est les réseaux sociaux là vous connaissez à faire âge de ça à dama on peut faire ça on peut faire ça bangala qui est rempli d'habitants là bangala qui est rempli bangala célibataire qui est rempli d'habitants là toi c'est l'homme marié tu as vu pour aller prendre et à ton jeune âge là avec tout cette beauté là tu n'as pas eu quelqu'un qui est libre comme poisson dans l'eau tu n'as pas eu quelqu'un qui est libre comme maison inachevée tu n'as pas eu quelqu'un où son territoire là il n'y a pas de palable là-bas on t'a dit le terrain là est occupé mais toi tu dis non c'est quand le terrain est occupé là que tu veux à dama et vous a affaire comme ça à affaire je dis ça donc même là la fille là la décis là elle partait même dans le coin dans le bas de la fille on appelle ça frigo bien congélateur elle partait manger là-bas la fille la recevait bien la fille la recevait bien avec les vrais poissons à la braise avec les vrais poulet à la braise en tout cas elle la prenait bien comme ça elle a fait de copine déjà dans tout ça la chanteuse elle regardait le monsieur comme ça elle dit hé ma chérie en tout cas tu as de la chance d'être quand une fille veut prendre ton mari là ce concert comment c'est tu manges pas hein quand une fille tu prends un quand une fille veut te faire taper d'eau là c'est elle qui attend où elle a chanté bizarre quand une fille qui chante bizarre c'est qu'elle veut te faire taper d'eau la copine bizarre un truc comme ça je vais chercher d'abord vous n'êtes pas de vous aimer à prier là je vais aller chercher la copine bizarre comment ça fait même le titre c'est elle qui a chanté ça déjà elle était dans une histoire dangerement dangere c'est elle je l'ai trouvée ah c'est elle qui a chanté ça ah amitié bizarre et l'amitié bizarre bizarre les amitiés bizarre un ami qui veut son mal c'est un ami bizarre on vient dans la vie il y a les vrais d'amitié le gendarme qui t'a jamais laissé tomber et puis il y a des amis qui pensent que tout le monde est gris voilà c'est elle qui a chanté ça donc où elle chante amitié bizarre elle est en train de mougou avec la copine de son mari il y a dit c'est quel français il y a parlé la copine de son mari donc où elle chante elle est en train de mougou avec le mari de sa copine est-ce que vous avez vu le son voilà elle parlait de ça c'est-à-dire qu'elle parlait d'elle-même parce qu'elle est en train de déjà mougou avec le mari de sa copine est-ce que vous voyez affaire là-même donc sa copine elle dit de la manière que mon mari a collé à la fille la même je n'aime pas ça trop donc elle succionnait un peu que l'amitié était trop bizarre parfois même elle partait chez la fille là-bas toi tu es mariée tu laisses ta femme à la maison là-bas et tu as salué une fille qui est célibataire on peut faire ça il partait là-bas il passe toute la journée là-bas il s'en va il fait tout là-bas est-ce que vous voyez les hommes pourtant elle sait très bien que le monsieur est marié mais tellement qu'elle voulait garder le foyer de sa copine là elle voulait forcément avoir le monsieur là elle a gâté le foyer là et puis elle est assise et le monsieur maintenant qui abandonne toute sa famille qui a déménagé maintenant chez elle donc où je vous parle là le monsieur il vit avec elle il vit avec elle pendant que sa femme en train de pleurer avec les enfants et il abandonne même là en ce moment la femme elle était enceinte elle s'appelle comment la fille elle s'appelle Emma Hachie c'est ça elle s'appelle Emma Hachie la fille elle s'appelle Emma Hachie et affirale tout ça donc la fille c'est-à-dire que la fille la copine d'Essila elle s'appelle Emma Hachie donc c'est comme ça la fille elle ne comprenait rien en fait elle ne comprenait rien elle dit ah mais mon mari là dans quel coup il se comporte comme ça moi je ne peux pas souffrir avec un homme pendant des années avec un homme avec qui j'ai souffert aujourd'hui et une fille va venir prendre mon mari que moi après ça je ne vais pas laisser moi aussi je ne vais pas dormir parce que le monsieur là il m'appartient je ne vais pas laisser l'homme avec qui j'ai souffert on a eu des enfants ensemble et puis une fille va quitter là-bas comme ça pour le prendre c'est comme ça ils ont commencé à se basser je vous dis basse dans basse basse dans basse c'est-à-dire que l'autre va au Bénin c'est-à-dire ils ont dépassé la Côte d'Ivoire ils ont dépassé la frontière l'autre va au Bénin l'autre va au Nigeria l'autre va au Bénin l'autre va au Nigeria il vous dit que c'est trop fort basse là-là donc la femme maintenant elle dit si c'est comme ça elle ne va pas se laisser faire qu'est-ce qu'elle va faire elle va basse la chanteuse l'artiste elle va la basse mais elle ne va pas la tuer elle ne va pas la rendre folle ce qu'elle veut faire c'est de mettre au-dessus elle au-del de caca caca sur elle c'est de mettre au-del de caca sur la tisse la arrêtez de mettre les têtes de mort je sentais pourquoi vous mettez les têtes de mort voilà donc la fille qu'est-ce qu'elle a fait c'est-à-dire la femme du monsieur elle a commencé à se renseigner avec la 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 comment on appelle la servante la servante de la 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 tisa elle a commencé à se renseigner que mon mari là il vient là-bas est-ce que quand il vient là-bas qu'est-ce qu'il fait là-bas est-ce qu'il dort là-bas elle dit attends-ti franchement le tonton il vient ici mais je ne sais pas ce qui se passe réellement mais il vient ici chaque jour il vient voir ma patron donc maintenant la femme je vous ai expliqué écoutez-moi très bien écoutez-moi cette explication de ce qui se passe les saints qui le vous disent là donc c'est comme ça maintenant la titulaire la tise la titulaire c'est-à-dire la femme du monsieur elle dit elle dit à la servante là que pardon rend-moi un service elle dit quel service je peux te rendre elle dit j'aimerais que tu m'envoies quelques vêtements de ta patronne c'est-à-dire vêtements de la tise d'aïchou bien la servante n'est qu'à l'envoyer quelques-uns elle dit ah mais tanti quelques habits c'est pour quoi faire elle dit ah il faut m'envoyer les habits parce que je vais faire quelque chose avec donc la servante lui dit que tantôt moi je suis musulmane moi je suis musulmane ça là moi je ne peux pas le faire moi je ne peux pas envoyer les habits de ma patronne je ne peux pas le faire mais c'est que je peux faire là si je sais pour t'aider là c'est-à-dire que la servante aussi elle est complice avec la titulaire toi quelqu'un te propose quelquefois on voit ça parce que la personne a du mal à ta patronne et toi maintenant tu lui donnes l'autre idée on peut faire ça ces gens de la servante peuvent te poisonner parce que la titulaire elle peut même passer par la servante pour empoisonner sa patronne ou bien est-ce que le volume est bon elle peut passer par la servante pour empoisonner son mari et pour empoisonner sa patronne donc elle a dit ah franchement moi je suis musulmane mais si tu veux là si tu veux moi je peux t'aider elle dit ok donc la servante lui dit que j'ai mon comment on appelle mon oncle qui est qui est marabout hé l'on va non il n'y a pas l'homme pour toi il dit elle finit avec ça moi je vous dis j'ai fini avec ça j'ai mon oncle qui est marabout que si tu veux là je vais vous mettre en contact avec lui comme ça tu vas lui expliquer ce qu'ils vont faire ce qu'ils ont à faire ma nanny c'est là parce qu'elle a dit que la fille a envoyé son mari chez le marabout la fille a envoûté son mari raison pour laquelle son mari ne veut plus la voir raison pour laquelle son mari ne veut pas la voir avec ses deux yeux donc elle en retour là elle va l'en foutre c'est à dire qu'elle va mettre odeur de VCCL elle va mettre odeur de VCCL donc affaire voilà avant de continuer on va même écouter même la fille parce que la daisy elle dit non qu'elle ne sort pas bon elle n'a pas dit qu'elle ne sort pas mais on n'a pas entendu parce que la question qu'on lui pose elle doit nous répondre tu sois avec le monsieur ou pas la question est très simple voilà tu sois avec le monsieur ou pas parce que la femme si tu ne sois pas avec son mari elle ne va pas vouloir te faire du mal voilà c'est parce que elle te souciende que tu sois avec son mari raison pour laquelle elle veut se venger aussi parce qu'elle ne va pas permettre qu'elle va souffrir avec un homme la fille va venir la prendre gratuitement comme ça c'est trop facile voilà donc elle aussi elle veut se venger voilà elle veut se venger de comment on appelle pour sauver son foyer voilà mais ce n'est pas la solution de je ne sais quoi bassez ou bien fais ceci fais cela est-ce que vous comprenez un peu voilà donc c'est le vrai problème qui est là donc c'est une histoire de basse c'est une histoire de bassez bassez voilà la titulaire a basse le mari elle a détourné le visage du mari donc la titulaire maintenant en retour elle dit ok moi qui ai mon mari toi tu me bases et je ne peux plus voir mon mari mon mari me déteste il ne veut même plus me sentir il ne veut même plus même parler avec ses enfants il ne s'occupe même plus de ses enfants c'est-à-dire lui-même ses propres enfants les enfants ne vont pas à l'école les enfants sont là on peut faire ça là tu as trop parlé on va écouter maintenant la tisse parce que celle qui a la bouche c'est-à-dire que celle même qui a la bouche pointue celle même la fille qui a la bouche pointue aujourd'hui n'est pas capable de faire de prendre son téléphone pour faire direct parce que c'est une fille qui aime le buzz c'est une fille qui aime le buzz mais ça me donne qu'aujourd'hui elle ne prend pas son téléphone pour parler mais elle fait audio pour parler ma chérie la question qu'on te pose tu sors avec le mari ou pas la question elle est très simple tu sors avec le mari ou pas mais il ne faut pas dire que non les gens sont en train de saluer ton image ils sont en train de mentir c'est toi c'est mami c'est l'auto donc il faut répondre à la question c'est très simple tu sors avec le mari ou pas mais un homme marié qui vient chez toi tu dis le gars viens chez toi mais il ne dort pas là-bas il n'y a quel lien entre toi parce que tu ne peux pas faire amitié avec quelqu'un qui est marié c'est quel genre d'amitié un homme marié tu fais amitié avec lui il vient passer la journée chez toi il fait tout chez toi c'est quelle amitié on n'est qu'à appeler les choses par les noms voilà on n'est qu'à appeler les choses par les noms quelqu'un qui est marié c'est quelle amitié et puis la personne vient passer la journée toute la journée chez toi il lui laisse sa femme là-bas il lui laisse c'est quel genre d'ami il lui laisse sa femme là-bas puis il vient passer la journée chez toi à la maison et sa femme dit qu'il ne dort pas à la maison mais attends il dort où il dort où dites moi il dort chez qui en fait ah on est qu'à pour les gens au sourire après vous allez dire oui c'est parce que la femme mariée elle ne s'occupe pas de son mari on ne dit pas ce genre de choses on va écouter d'accord on va aller chercher on va écouter on doit écouter parce qu'elle on doit écouter aussi on attend aussi comment on appelle les explications de la femme la femme aussi doit s'expliquer voilà donc on va écouter qu'est-ce qu'il y a le numéro de mon mari en question et lui il est venu en fait avec sa femme donc à la base c'est lui qui m'a contacté la fille m'a contacté après sur Facebook j'ai essayé de retrouver la conversation pour me dire ah je suis ta voisine parce qu'on était voisin à l'époque pardon donc je suis ta voisine machin c'est moi la femme détend machin je suis ok il n'y a pas de bon donc on a gardé le contact et on est passé en contact en fait sur WhatsApp quand on est passé sur WhatsApp de temps en temps quand je sors un truc elle fait des vidéos en fait sur mes chansons et elle m'envoie il n'y a pas une personne en fait dans ce milieu qui m'est côtoyée qui va dire le contraire c'est ce que je m'apprête à dire quand quelqu'un a une activité que la personne me dit ah je fais telle chose je suis toujours prompte en fait à soutenir donc je ne suis jamais allée chez cette fille chez eux je n'ai jamais voulu le seuil pardon de leur maison donc elle dit que en premier c'est le monsieur en fait le mari le monsieur le marié qui est rentré en contact avec elle ok qui est rentré en contact avec elle et après maintenant la dame c'est à dire la femme en question la femme du marié du mari est rentré en contact avec elle elle se présente que non je suis la femme de tel de tel de temps de temps de temps elle se présentait voilà donc après attendez je vais bien m'asseoir voilà elle se présentait et ils étaient même en même temps leurs voisines elle m'a envoyé comme quoi elle faisait poulet flamber ou quoi donc j'ai acheté j'ai payé et on m'a livré ça chez mon manager j'étais avec mon manager le jour là donc quand j'ai reçu j'ai fait la vidéo j'ai fait la vidéo maman m'a dit ah merci pour la vidéo parce que j'estime peut-être que je suis pas une grande star mais que j'ai un peu de visibilité donc si ça peut aider son commerce je fais ça j'ai fait la vidéo on lui a envoyé la vidéo elle était contente ah vraiment tu as été parmi mes premiers clients je te fais des cadeaux et machin tu étais prompt même pour l'ouverture du frigo elle m'a encore demandé de faire une vidéo j'ai fait une vidéo pour dire ah venu au frigo le bar de image etc les vidéos sont là maintenant qu'il y a la jeunesse de ça le frigo ça ouvre moi je vais pas l'ouverture et tout parce que je suis occupée et un autre jour il y a un ami en fait il m'envoie là-bas il m'envoie là-bas son mari était pas là donc je fais la vidéo pour dire effectivement je suis venue je suis venue soutenir dans le bar et tout ce jour j'ai pas vu son mari voilà et une autre fois je retourne là-bas je vois son mari donc quand je le vois bah on cause parce qu'il y a longtemps il y a longtemps comment on voit les affaires et tout et machin on reprend en contact donc effectivement on parle à faire comme je dis j'espère que je perds pas le fil parce que des petites les managers aussi quand je vais bah j'essaie de faire plaisir comme je peux j'y vais les managers m'appellent ah faut venir j'ai trouvé l'ambiance enfin je dis agréable parce que je ne sois pas dans beaucoup de coins donc j'ai trouvé l'ambiance agréable en plus bah c'est mieux d'aller dans un coin où tu connais des gens au moins bah tu soutiens le mouvement donc il y avait l'anniversaire de ma copine j'ai fait ça là-bas ainsi de suite elle a commencé en fait à je sais pas je crois qu'il y a son frère qui bossait là-bas à moi qui était ses yeux il fallait voir qui vient trop qui fait machin machin elle a commencé à se dire que bon j'étais trop collée j'étais là-bas tout le temps donc c'est quelle amitié son mari et moi on a repris etc il a eu à lui dire que désir moi il n'y a rien quand j'ai été dans cette rue là je ne sais pas malheureusement je ne peux pas rentrer dans certains détails mais parce que si elle décide d'exposer sa famille il y a quand même des dessous en fait que je ne peux pas exposer parce que l'affaire est déjà en procédure judiciaire j'ai toutes les preuves de ce que je dis à chaque fois qu'on s'est rencontré j'ai tout enregistré j'ai demandé tu fais quoi ici etc etc je lui ai dit hi bon enfin j'ai dit tu croises quelqu'un la personne t'a dit qu'est-ce que tu fais là je ne suis pas devant sa porte j'étais à pratiquement 3-4 pâtés de maison en fait 3 rues elle-même donc je lui ai dit ça pose un problème que je sois là parce que déjà les bruits avaient couru en fait qu'elle commençait à raconter que moi je suis trop collée à son mari je sois avec son mari donc je lui ai dit il n'en est rien et je suis partie elle est venue chez moi elle est venue chez moi il y avait mon assistante il y avait mon maquilleur on a filmé c'est qu'elle a dit on a enregistré elle est venue bon pour la dénigrer son mari chez moi voilà il ne fait pas ci il ne fait pas ça machin à cause de toi il ne repient la maison je lui ai dit ce n'est pas à cause de moi et ça aussi j'ai des notes vocales parce que j'ai enregistré je lui ai dit ce n'est pas à cause de moi Emma ce n'est pas à cause de moi que quelqu'un va laisser son foyer machin machin c'est enregistré je lui ai dit qu'elle est venue chez moi au bas de chez moi elle n'est pas monté chez moi mais elle était en bas dès que j'ai garé elle est venue elle a commencé à parler voilà après maintenant je vais expliquer pourquoi j'ai commencé à réagir j'ai commencé à réagir parce que ça a commencé à prendre de l'ampleur pourquoi elle est venue elle envoyait des gens en fait sous mon mur venait dit voleuse de mari on apprend des choses sur toi et tout j'ai appelé son mari je lui ai dit bon ce qui est en train de se passer je pense qu'il faut pouvoir gérer ta femme parce que moi les bruits vont courir mais il va arriver un moment où ça va m'exaspérer et sur les réseaux j'ai la grande gueule en fait il y a des choses que je ne pourrais pas certainement dire pour ne pas peut-être vous rendre plat ou bien certaines choses je garde beaucoup de choses mais je pense qu'il faut pouvoir gérer ta femme quand il allait lui parler elle a nié elle dit que c'est pas elle qui envoie les gens qu'est-ce qui va se passer pour prouver en fait que c'est elle qui envoie bel et bien les gens j'ai fait un statut avec un ami je pense que tu vas m'appeler en vidéo je vais te montrer la photo de cette amie là parce que je peux pas l'exposer en fait c'est pas quelqu'un qui a envie de se retrouver sur les réseaux sociaux quelqu'un qui ressemble à son mari comme deux gouttes d'eau et il y a des témoins et la photo en question si elle avait la photo sans le coeur je pense qu'elle l'aurait postée pourquoi cette photo se retrouve sur les réseaux parce que j'ai fait un statut où c'est elle seule qui pouvait voir j'ai bloqué tout le monde sur le statut personne dans mes contacts n'a ce statut là j'ai bloqué le statut sur elle tout bêtement elle est tombée dans le piège tout bêtement elle est tombée dans le piège elle a encore envoyé cette capture là aux gens donc ça a été la preuve j'ai dit voilà tu as vu en fait on a effectivement la preuve que c'est elle qui est en train d'envoyer les gens sous mon poste pour me salir je vais pas rester silencieuse assez longtemps il faut lui dire et le gars lui a dit le gars lui a dit blanc sur noir mais apparemment ils ont leurs problèmes donc si tu fais pas confiance à ton mari tu sais pourquoi moi je vais pas venir rentrer dans ces dessous là elle a commencé ça a commencé à prendre de l'ampleur les gens m'appellent je dis non il n'en est rien il n'en est rien il n'en est rien il n'en est rien quand ils m'ont contacté pour me dire de prester le 14 au frigo j'étais pas partante j'ai les messages son manager a dit est-ce que tu peux le manager de la boîte non machin je dis je ne pensera que ce soit une bonne idée avec ce qui est en train de se passer on m'a dit non machin machin rentré on dit ok il n'y a pas de soucis ensuite qu'est-ce que les gens étaient en train de demander si j'oublie quelque chose il faut me rappeler donc je lui ai dit à plusieurs reprises et donc pendant mon direct un direct que j'ai fait déjà j'étais chez une nadré voilà encore une fois qui a fait un restaurant donc quand je suis allée là-bas j'étais en train de parler je dis une femme indépendante n'a pas besoin de faire médicament pour avoir un homme parce que les pics là tout le monde peut faire mais j'estime que si tu commences à envoyer des pics à quelqu'un c'est que tu as le coeur aussi pour avoir les autres pics il ne faut pas que les gens pensent que c'est seulement d'un côté que les gens ont le droit en fait de viliponder de salir et tout et puis ça va rester impuni donc j'ai répondu à cette fille là vous dites mais attends vous êtes sérieuse vous et une femme indépendante je le confirme n'a pas besoin de faire médicament pour avoir un homme donc j'ai commencé à riposter la deuxième fois j'ai fait un direct pour poser avec mes nadres et tout encore les gosses sont venus plus belles comment ça a parlé 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 non tu vois le mari c'est rentré donc j'ai pété les plombs et puis j'ai dit mais attends vous êtes sérieux donc le mari en question là c'est un morceau de pain qu'on va soulever un gars qui fait un mètre combien c'est-à-dire que moi je l'ai soulevé je l'ai kidnappé etc etc on va maintenant en venir au point qui est très très important pour moi et ce sur quoi en fait en ce moment je suis en train de taper très fort la dame commence à raconter aux gens que moi je sors avec son mari donc les gens viennent en inbox j'explique je dis non il n'en est rien il n'en est rien on dit Désir il ne faut pas que tu sois sali dans cette histoire je dis il n'y a pas de problème moi j'appelle le gars parce que jusqu'après du contrat c'est à lui moi j'ai un frère une dame en fait à qui on ne peut pas parler parce que je lui ai tout dit à deux reprises que ce n'est pas moi elle continue donc je lui dis j'ai à ta femme qu'est-ce qui va se passer dans cette dire dire aux gens dire aux gens dire aux gens elle dit maintenant à une dame qui par coïncidence m'a envoyé une servante ici donc la dame lui dit certainement je suppose quand je vois la suite des événements lui dit ah mais j'ai envoyé une servante chez elle à la maison la dame maintenant va appeler ma servante pour lui dire ah il y a un monsieur qui vient là-bas si je dis que le monsieur n'est jamais venu chez moi je mens des amis se visitent mais dormi chez moi il n'a pas dormi chez moi donc le monsieur en question il va chez elle j'avais déjà dit le monsieur en question il va chez elle mais quelqu'un qui est marié enfin il y a quelle amitié entre ces deux là c'est ça tu sais très bien qu'il est marié il est sa femme et toi il vient chez toi donc c'est quelle amitié parce que du moment que son mari sa femme te dit que non tu sors avec mon mari elle t'excuse déjà d'avoir d'avoir une relation intime c'est-à-dire un sentiment qui est en train de se passer dans le couloir et elle te dit ma copine toi et puis mon mari l'a fait là c'est pas clair tu sois avec mon mari mais attends mais dire peut-être que d'après toi elle est en train de t'accuser d'avoir sorti avec son mari si tu vois qu'elle t'accuse mais tu dis à son mari franchement parce que il se passe si vous travaillez ensemble ou bien son mari fait qu'elle travaille ou bien parce qu'il paraît qu'il vient devenir député voilà c'est un grand un grand monsieur quelqu'un qui est venu député déjà c'est pas n'importe qui voilà donc si vous ne travaillez si c'est pas une histoire de showbiz si il ne travaille pas dans le showbiz si c'est une amitié comme ça mais pour ne pas te créer de problème pour ne pas avoir de problème mais tu dis au monsieur carrément que voilà moi je ne veux plus avoir des problèmes avec ta femme parce que là déjà elle m'accuse que je sois avec toi donc pour éviter les problèmes là je veux plus je veux que notre amitié ça s'arrête ça s'arrête là mais c'est trop simple voilà ça je ne veux plus que je ne veux plus avoir de problème donc je veux que notre amitié ça s'arrête ça s'arrête là bonjour bonsoir et puis basta voilà parce que du moment qu'il est ça fait mais puis il vient chez toi il passe la journée chez toi il fait tout chez toi et même quand il vient chez toi il ne rentre pas à la maison mais attends il faut respecter les gens il faut nous prendre nos sourires ma chérie ah il faut nous respecter je comprends est une amitié qui rentre visite amitié des garçons et puis femme amitié des garçons un homme marié et puis une fille célibataire avec le teint qui va avec avec ses rondeurs ah ma chérie c'est quelle amitié ça ah dame on peut nous mentir comme ça vivant je comprends donc la dame maintenant appelle ma servante quand je vois la suite des événements lui dit ah mais j'envoie une servante chez elle à la maison la dame maintenant va appeler ma servante pour lui dire ah il y a un monsieur qui vient là-bas si je dis que le monsieur n'est jamais venu chez moi je mens des amis se visitent mais dormi chez moi il n'a pas dormi chez moi tu comprends donc la dame maintenant appelle ma servante pour dire à ma servante que ma chérie il y a un monsieur qui vient là-bas le monsieur c'est le mari de ma copine donc vraiment on ne peut pas l'utiliser comme espionne etc etc la fille dit non tantimement c'est un peu compliqué donc qu'est-ce qui se passe après elle donne le numéro maintenant à Emma qui appelle ma servante pour dire ah mon mari m'a laissé à cause de la dame et que machin et que machin quand la servante a parlé déjà avec la dame de l'agence la servante s'est approchée de mon assistante la servante s'est approchée de mon assistante et elle lui a dit tata voilà ce qui se passe la dame m'a contactée voilà voilà je dis ok il n'y a pas de problème pour venir avec mon que pour avoir les intentions en fait de quelqu'un qui contacte une servante chez toi tant que tu ne joues pas dans son jeu tu ne pourras pas savoir la raison pour laquelle elle contacte ta servante donc je dis à la servante il n'y a pas de problème il faut que la dame alors croit que tu es dans son fil je vais comprendre en fait jusqu'où elle est prête à aller parce que ils ont commencé à parler pour dire que moi je fais fétiche ils ont commencé à parler pour dire que moi j'en voute ils ont révélé des choses en fait du passé qui sont justifiables je dis des choses dont je peux parler mais que je ne que je ne réunis pas parce que pour moi c'est pas important ok que moi j'ai passé son mari donc tout ça elle dit à ma servante donc il n'y a pas de problème c'est qu'il va se passer à partir de maintenant quand elle va vouloir t'appeler ou même toi même tu vas l'appeler pour qu'elle croit que tu es de son côté jusqu'à ce que je comprenne en fait pourquoi en fait elle t'appelait donc quand elle va te dire est-ce que son mari doit il faut dire oui si elle te dit est-ce que son mari fait ça il faut dire oui jusqu'à ce que parce qu'elle va se dire que tu es de son côté elle va se vendre effectivement c'est ce qu'elle a fait jusqu'au jour où elle a demandé à ma servante de prendre un vêtement chez moi pour lui envoyer soit disant elle va prier sur le vêtement et ma servante a dit moi je suis musulmane je peux te donner les informations mais je ne peux pas prendre le vêtement pour partir te donner ça voilà 8 la plupart du temps en fait où elle appelait ma servante moi je n'étais pas à la maison donc quand je viens la fille me fait le point la fille n'a pas le réflexe en fait d'enregistrer donc quand moi je fais venir en fait le juriste à la maison hier le juriste dit c'est très simple il y a le numéro tu connais le numéro on connait le numéro tu connais les gens vont connaître sa voix il n'y a pas de souci ce qui va se passer vu que la fille t'a dit certaines choses quand vous allez appeler vous allez filmer et la fille va répéter ce qu'elle a dit donc la fille maintenant l'a appelé hier donc on était là et la fille l'a appelé pour dire ah tata vraiment voilà ce qui se passe bon vraiment moi j'ai peur je vais partir il ne faut pas ils vont m'attraper elle dit il y a quoi la fille donc après la fille maintenant qui lui dit tata la dernière fois où tu m'as dit de trouver quelqu'un pour t'aider quand tu m'as dit elle dit quoi elle dit quand tu m'as dit de trouver Maraboula j'ai trouvé le petit frère de mon père pourquoi la fille a dit ça pourquoi on a demandé à la fille de dire ça parce qu'elle avait déjà dit à la fille que la fille doit lui trouver un Marabou pour l'aider à délivrer soi-disant son mari donc la fille m'a dit mais il n'y avait pas de preuves donc il fallait que la fille revienne sur ça pour que à 100% qu'on sache que véritablement c'est ce qu'elle a dit à la fille donc elle dit à la fille oui oui c'est ça donc elle dit maintenant mon oncle il demande tu veux quoi au juste tu veux gâter tu veux gâter tu veux lui donner la folie ou bien quoi elle dit non je ne veux pas lui donner la folie mais je veux gâter ça dit que ils n'ont qu'à mettre caca suer et là c'est vraiment maintenant puis elle dit maintenant Abhi tu m'as dit d'envoyer la dernière fois cette Abhi tu voulais faire quoi avec elle dit elle voulait prier elle dit mon oncle elle dit qu'elle fait d'Abhi on met ça dans c'est quoi le nom jordi on met ça dans on dit ça il dit l'eau salle de caca donc la fille parle et pendant même que la fille est en train de lui dire que non elle est en bas elle dit ça elle dit ça c'est nous qui disons à la fille en fait ce qu'elle doit dire quand on dit ça à la fille je suis à côté on est en train de filmer je vais t'envoyer cette vidéo là et la fille est en train de parler avec elle c'est bien sa voix c'est bien son numéro donc dès lors tout est sorti les choses sont faites et Mathilde Nadré en fait j'ai de la peine pourquoi ? parce que c'est des gens qui me prennent en modèle je ne dis pas que je suis la fille la plus parfaite je suis loin de l'autre mais une chose est sûre je ne suis pas quelqu'un qu'on attaque qui ne va pas réagir mais hier en fait j'étais un peu dégoûtée pourquoi ? parce qu'il y a des choses on fait des affaires on fait des affaires ce n'est pas des choses qu'on va venir mettre sur la toile le monsieur a des ambitions politiques je ne suis pas stupide donc hier j'étais un peu désarmée parce que je ne savais pas vraiment quelle information donner mais l'information que je lui ai donnée à travers mon direct c'était de dire à la fille que en fait depuis tout le temps je suis appelée ma servante j'avais des informations et toi et la dame de l'agence vous allez aller répondre parce qu'aujourd'hui en fait vous avez adapté en fait à ma vie privée vous avez essayé parce que dis à quelqu'un quand tu te dis comment je fais fétiche et que toi tu pries donc pourquoi toi tu pries là aujourd'hui tu peux demander à quelqu'un de chercher ma rabot pour toi ça n'a pas de sens et être autant excuse-moi mais autant stupide pour parler à quelqu'un qui est dans ma maison avec ta voix avec ton numéro je trouve qu'il n'y a pas de prudence donc voilà un peu ce qui s'est passé si tu as d'autres questions tu me les renvoies mais pour l'histoire de frigo gérer frigo et machin machin si quelqu'un les prouve que la personne me les envoie si quelqu'un a les preuves que la personne me les envoie qui m'a vu en train de gérer le frigo je vais au frigo je paye ma boisson je consomme avec mes amis et puis j'y vais très simplement qui a la preuve c'est des choses si tu veux exposer ta famille tu veux exposer que toi tu ne penses pas tes enfants ça c'est ton bail mais je ne veux pas accepter qu'on me fasse passer si moi je suis quelqu'un j'assume beaucoup les choses parce que je suis quelqu'un des gens qui me diront ce qu'ils veulent je suis quelqu'un qui assume mes choses jusqu'au bout et j'ai toujours les arguments pour me défendre parce que voilà donc je suis quelqu'un quand il y a quelque chose qui sort même c'est gâté c'est gâté je suis là ce que j'ai dit je n'ai pas dit là en fait le fond de l'histoire après qu'elle-même se lève pour aller donner des informations sur son mari et machin aujourd'hui si le monsieur est faché je suis désolée ce n'est pas faute parce que toi-même tu es élevée pour aller le salier partout dire des choses dire des choses bon que ça se gagne tu ne peux pas venir mettre ta faute ton fait sur quelqu'un parce que je suis très loin en fait de cette histoire et je lui ai dit ça et le gars même à aucun moment n'a dit qu'il est avec Desi lui-même a dit ça affaire là vraiment affaire là c'est compliqué donc elle c'est Desi qui a donné elle sa version donc là on attend la version aussi de la femme voilà donc la titulaire elle elle a sa version à donner elle a sa version à donner elle elle est venue se défendre voilà mais la question que je voudrais poser à cette artiste ou bien cette artiste c'est une artiste féminine féminine voilà la question que je vais lui poser là elle travaille avec le mari de la femme ou bien il y a quel lien entre ces deux personnes là mais à mon avis je pense que ce monsieur c'est pas un homme de showbiz c'est pas un manager ou bien un producteur comme elle a bien dit dans ces deux que c'est un homme politique qui fait les affaires et qui va devenir si Dieu le veut député donc c'est pas quelqu'un qui est dans le showbiz pour dire non c'est son manager qui travaille avec lui ou c'est son producteur ou bien son bon je ne sais quoi mais quelqu'un qui n'est pas ton producteur ni ton manager mais il y a quel lien qui vous lit et il vient à chaque fois il vient chez toi voilà parce que si il n'y a pas de lien entre vous mais tu ne peux pas faire amitié avec un homme marié et sa femme te soucène d'avoir sorti avec son mari et qu'est-ce que tu as dit aux messieurs tu ne lui as pas dit non que je ne veux pas je veux éviter les histoires j'aimerais que notre amitié là ça s'arrête là parce que quand tu dis non les amis c'est visite les amis c'est visite mais ce n'est pas un ami femme c'est un homme marié mais qui te visite bon vous avez quoi en commun question vous avez quoi en commun vous avez quel lien c'est-à-dire l'artiste Josie ou bien Dessila elle a quel lien avec le mari de la femme ou bien la famille voici ça qui est là voici le dossier qui est là parce qu'aujourd'hui si la femme s'élève pour dire non que elle va l'envoûter elle va la rendre elle va mettre comment on appelle VCCL pour qu'elle va sentir caca c'est que vraiment il y a quelque chose qui s'est passé réellement entre son mari et puis elle entre son mari et puis la femme mais quand il y a une histoire comme ça toi la femme c'est ton mari mais si tu sessionnes des choses comme ça mais tu fais à soi ton mari parce que c'est lui le fautif vous savez toujours on met la faute sur les filles on met la faute sur les filles non la fille c'est une tisa elle a volé mari mais le mari n'est pas un sac de caca encore il faut voler le mari n'est pas un sac de caca encore on doit voler ou un sac de riz c'est lui le responsable dans tout cela il est fautif voilà c'est lui le vrai problème mais la fille elle n'a pas été intelligente sachant que le monsieur il est marié il avait il a des enfants même si le monsieur t'a dragué comment ma chérie tu sais qu'il est marié tu n'es pas obligé de l'accepter tu n'es pas obligé de l'accepter mais si tu l'as accepté là c'est que c'est parce que tu veux faire du mal à l'autre c'est parce que tu penses que oui s'il a laissé sa femme c'est parce que sa femme ne prend pas bien soin de lui c'est parce que sa femme ne s'occupe pas de lui c'est parce que sa femme est ceci sa femme est cela mais il faut savoir que cette dernière lorsque avant de la draguer elle était elle était fraîche comme toi elle était belle comme toi sa maman taille était arrêtée voilà c'est la beauté et puis tout ça qu'il a attiré et puis il a fait d'elle sa femme et puis il l'a épousé et puis il l'a déposé à la maison il l'a présenté à ses parents mais aujourd'hui il a amené trois enfants dans cette femme et il trouve qu'elle a un défaut qui ne lui plaît pas aujourd'hui c'est-à-dire qu'il a il a profané la femme ils ont eu des enfants donc il s'intéresse à toi mais il ne faut pas penser que parce qu'il a laissé sa femme parce qu'il a fait ceci c'est qu'elle ne prend pas soin de son mari elle fait ceci elle fait cela mais de la même chose qu'il fait à cette dernière c'est de la même manière qu'il va te le faire voilà parce que tu n'es pas été intelligente parce que tout ce qu'il est en train de dire mais ça retombe sur toi lorsque le monsieur la femme disait que ton mari mon mari il soit avec toi toi tu as dit quoi son mari est-ce que tu lui as dit que je ne veux plus je veux que notre amitié ne casse parce qu'on ne sait pas quel lien qui est entre vous c'est pas un lien de travail mais un lien de business bon je ne sais pas voilà parce que quand tu dis les amitiés se visitent toi et puis là vous savez quoi en commun vous savez quoi comment amitié en commun voilà vous savez quoi comment amitié en commun le gars vient chez toi il laisse sa femme il passe toute la journée avec toi hein il passe toute la journée avec toi est-ce sa femme qui dit non mais le monsieur il ne vient plus à la maison il ne dort plus à la maison je ne vois plus mon mari attends mais tu veux qu'elle fasse quoi Adam tu veux qu'elle fasse quoi ma chérie tu dois tu dois dire tu dois lui dire je ne veux plus te voir chez moi c'est bon je ne veux pas c'est-à-dire que je ne veux plus avoir de problème avec ma copine mais tu ne l'as pas fait tu ne l'as pas fait parce que toi tu cherches foyer c'est-à-dire toi tu cherches ta place je vais passer la commande ma commande pour des produits mais je n'arrive pas est-ce que vous avez appelé les numéros il faut rentrer en contact avec moi comme ça par WhatsApp vous avez mon WhatsApp vous rentrez en contact avec moi je vais vous envoyer le numéro que je fais le capture tu as fini de profaner la fille sinon elle était bien fraîche elle était bien fraîche quand tu la prenais ses seins ils ne sont pas tombés ses seins étaient à midi pile oui ses seins étaient à midi 0-0 il n'était pas tombé voilà tu as fini de profaner la femme des gens maintenant tu vas leur courir d'aller une autre femme on peut faire ça c'est-à-dire que c'est vous qui êtes c'est-à-dire que vous les hommes le problème là ça vient de vous tu sais que tu as une femme tu as des enfants mais tu abandonnes ta femme et puis tes enfants à la maison et tu coudes derrière une autre femme et elle aussi bête qu'elle est elle se dit qu'elle a eu foyer elle se dit que oui c'est elle la plus belle oui parce que le monsieur voilà il a du goût ma chérie il avait du goût de l'autre côté il avait du goût de l'autre côté il avait du goût raison pour laquelle il l'a emmené à la mairie il l'a marié puis il l'a déposé à la maison donc quand toi tu te dis que tu as du goût là parce qu'on voit que tu as un enfant où est le père de ton enfant parce que tu as du goût le gars il devait te mettre une alliance quand on a du goût là on met l'alliance on confirme tu as du goût mais le père de ton enfant là est-ce qu'il t'a confumé il t'a confumé non donc il ne faut pas arrêter de détruire le foyer de ta camarade parce que de la manière qu'il couvre aujourd'hui là c'est de la même manière là il va te laisser de la manière il t'a trouvé Miss Monde il t'a trouvé belle c'est de la même manière il avait trouvé l'autre donc il ne faut pas penser que tu as trop gagné tu as trop reçu oui il ne faut pas penser qu'il t'aime trop non il veut voir c'est-à-dire qu'il va finir de prendre le goût là il va t'abandonner comme il a fait l'autre parce que c'est un homme infidèle il reste toujours un homme infidèle voilà un homme infidèle il reste toujours un homme infidèle un homme qui abandonne ses enfants demain là il va te faire pareil de la manière que tu viens au pouvoir c'est comme ça tu t'en vas donc si ta camarade femme en train de pleurer son homme elle est en train de pleurer son homme qu'il l'a abandonné avec les enfants qu'il ne voit même plus ses enfants parce que toi tu l'as taché parce que toi je ne sais pas si tu l'as raconté ou pas on dit non le monsieur va finir sa femme parce que toi il est accroché à toi parce que tu te dis que pour toi il y a goût là-bas il y a du miel c'est mielé donc il est là mais toi tu es la femme c'est quel conseil qu'est-ce que tu as dit au monsieur parce que tu es une femme tu es une mère qu'est-ce que tu as dit au monsieur à propos des enfants parce que les hommes ils sont toujours comme ça c'est pour dire non que je ne suis plus avec elles je ne suis plus avec elles parce qu'ils ont fini un mensonge c'est le grand menteur non on n'est plus ensemble c'est les enfants c'est comme ça ils vont mentir c'est toujours là ils ne sont plus toujours ensemble non on n'est plus ensemble même si ils sont pris ensemble mais et les enfants et les enfants s'ils les marient avec elles est-ce qu'ils ont divorcé parce que s'ils veulent être réellement avec toi qu'ils divorcent s'ils t'aiment réellement qu'ils divorcent mais ils doivent aussi penser aux enfants ils doivent aussi penser aux enfants et toi tu es la tisa tu ne peux pas permettre qu'un homme abandonne ses enfants il doit prendre soin de ses enfants et toi tu dois mettre ça dans ses oreilles tu dois mettre ça dans ses oreilles il doit s'occuper de tes enfants de ses enfants c'est l'artiste la chanteuse la chanteuse ivoirienne c'est elle voilà il doit prendre soin de ses enfants mais si devant toi il crie il crie sur sa femme il insulte sa femme et toi tu es là tu rigoles tu es contente oui je suis la plus belle il m'aime c'est moi il a donné son coeur ma chérie de la même manière qu'il traite l'autre c'est de la même manière il va te traiter comme ça oui de la même manière aujourd'hui il a abandonné l'autre et puis il lui donne à ton salon et puis il vient lécher tes pieds c'est de la même manière il va te faire la même chose il ne faut pas vite applaudir il ne faut pas vite applaudir si tu es maligne là il faut lui dire il n'est qu'à aller retrouver sa femme si tu es maligne si tu ne veux pas prendre la malédition là il faut dire à ce monsieur là il n'est qu'à aller rejoindre sa famille ma chérie tu es encore tu es belle tu es encore c'est-à-dire que tu es encore de l'avenir il faut chercher un terrain où tu seras seule où tu seras seule un terrain qui est occupé là tu fais quoi avec un terrain qui est occupé là ma chérie il faut chercher un terrain libre où tu ne vas pas avoir de problème il y a trop de bangalas qui sont versés à Bicham prends-toi un bangala et puis tu traites ça bien prends-toi un bangala et puis tu traites ça bien donc vous pensez que la vie là c'est facile vous aimez déjà ce qui est déjà cuit vous ne voulez pas souffrir avec un homme la femme elle a souffert avec le monsieur quand c'est cuit aujourd'hui parce que le monsieur veut devenir député toi tu l'embobines tu le mets dans le canari tu envoies son coeur au Bénin on peut envoyer enfin des gens au Bénin comme ça on peut faire ça c'est parce qu'elle a mal elle ne voit plus son mari qu'elle veut te détruire mais ce n'est pas la solution en fait oui allo oui allo oui bien merci et vous Dieu merci je peux mettre sur vos palettes pour intervenir ok mais c'est l'artiste là la chanteuse là la chanteuse je suis passée ou bien ma rivale c'est elle qui a pris le mari de quelqu'un celle qui a chanté je sais elle a chanté au coréen moi je ne sais même pas ce que j'en suis fait elle a chanté truc bizarre bon c'est une artiste là je la connais très bien mais ça me dépasse parce que elle qui connait les droits elle la elle qui connait les droits elle sait qu'on ne doit pas on ne doit pas marcher là où est non c'est un rêve ah vraiment parce qu'elle a la belle vidéo ici sur tous les sur les réseaux sociaux c'est elle aujourd'hui qui viole le mari des gens on peut avoir ce comportement nous là vraiment c'est très méchant avec un visage compliqué c'est ça mais regarde moi la sorcellerie où le monde s'en va vraiment toi tu finis de critiquer ça tu mets chanson dessus et puis tu t'en vas faire tu tournes le clip en réel mais c'est ça parce qu'elle était en train de mougou avec le mari des gens qu'elle a pris pour faire chanson non je suis dessus d'elle parce que quand tu chantes là tu chantes aux hommes tu ne chantes pas aux animaux mais tu finis de ça veut dire que tu vomis et puis tu manges ça c'est ça hein vraiment c'est franchement c'est une carte demain je vais l'appeler demain je vais l'appeler demain je vais l'appeler demain je vais l'appeler il faut que je non sérieusement parce qu'elle a fait un petit minade et nous tous on est dedans c'est ça la patronne est trouée vraiment c'est ça je te laisse merci beaucoup merci donc vous voyez on peut envoyer le quai d'enfant déjà au béné comme ça ma chérie à ton jeune âge là tu ne peux pas chercher pour toi tu ne peux pas chercher pour toi la femme elle a souffert elle a lavé pour elle elle a lavé maintenant on dit qu'elle va devenir députée là c'est là que toi tu veux genre la femme députée toi tu veux prendre elle s'appelant t'appeler la femme députée donc toi tu as chanté les copines bizarres là c'était toi même la bizarre c'était toi même la bizarre au moment où tu chantais là tu es en train de m'appeler un mari des gens tu es en train de m'appeler un mari des gens jusqu'à quand tu détournes sa mémoire jusqu'à quand tu le fais un lavement de cerveau ma chérie tous ces pays tu penses qu'aujourd'hui la fille en train de pleurer là tu penses que Dieu là il est lent mais quand il agit il agit quand il agit il agit si tu es maligne il faut libérer le mari des gens il faut libérer le mari des gens aïe si tu ne te reproches rien pourquoi tu portes plainte quand on ne se reproche rien là on ne porte pas plainte mais tu portes plainte là ils sont en train de te salir ils sont en train de mentir tu portes plainte là c'est pourquoi la femme elle ne va pas se lever comme ça pour inventer les choses parce que tu es trop star elle ne va pas se lever un bon matin comme ça tu n'as rien c'est à dire qu'il n'y a rien entre toi et son mari elle va se lever comme ça pour salir ton image où tu as vu ça hein où tu as vu ça mami où tu as vu ça ma chérie pourquoi pour toi qui est sucré là hein c'est là-bas c'est dans le pouton on a fait extrait extrait le miel on extrait le miel dans le pouton là-haut pourquoi est-ce que le père de ton enfant il ne t'a pas gardé ou bien ta fille là aussi son papa là c'est un homme marié parce qu'on dit que tu as fini elle fait taper le dos de tes camarades toi tu es là tu fais taper le dos seulement ou bien le père de ton enfant là c'est le mari de quelqu'un aussi question question non mais il faut chercher pour toi quelqu'un ne peut pas souffrir avec son homme et toi maintenant où ça devient rose là et puis tu es venu t'asseoir rendu la madame madame du député la femme on va dire voici la femme du député j'en sais tout on est qu'à l'appeler femme du député puis elle qui a souffert avec lui là elle va rester quoi non mais franchement franchement il faut te mettre à sa place mets-toi à la place de la femme du monsieur tu ne peux pas souffrir avec un homme et puis une vanille pied parce que il devient quelqu'un comme ça pour venir détruire ton foyer quelqu'un que tu as mangé ta amourdie qui t'a appris comme ça ta copine qui t'a appris comme ça et aujourd'hui tu lui fais un sale coup on peut faire ça au XXIe siècle on peut avoir un coeur comme ça méfiez-vous de copines qui ont des fronts populaires méfiez-vous qui ont des copines qui ont des fronts populaires c'est-à-dire que c'est un danger qui ont des fronts avec un visage aussi compliqué c'est quand elles font les bêtises qu'elles viennent pour venir chanter amitié bizarre c'était pour aller au Mougou avec Marie des gens tu allais plagier le bangala des gens tu allais plagier le bangala des gens aller faire des pognements de bangala ma chérie il y a plein de bangalas à Abidjan dans Abidjan il y a plein de bangalas prends ton bangala tu laves tu laves ça ça sera toi seul il faut être sur un bangala où tu seras seul où tu seras seul où tu n'auras pas de problème mais vous avez toujours les bangalas qui sont déjà certifiés vous voulez toujours les bangalas qui sont déjà cuits qui sont déjà lavés j'en sais vous qui connaissez les bonnes choses ma chérie il faut libérer Marie des gens il faut libérer l'âme de Marie des gens libère le bangala c'est pas à toi libère le bangala magique c'est pas à toi il faut chercher pour toi il faut chercher pour toi mais c'est méchant c'est méchant c'est méchant oui c'est méchant c'est pas bien maintenant la femme mariée je viens à toi madame la mariée madame la titulaire madame la mariée madame l'épouse de monsieur acquis ou bien monsieur Ocas vous êtes mariée et lorsque le monsieur vous a présenté il ne vous a pas présenté sur les réseaux sociaux il ne vous a pas doté sur les réseaux sociaux vous avez une famille vous venez d'une famille lorsque votre mari s'est comporté ainsi il vous a trompé avec cette dame est-ce que vous êtes partie auprès de la famille du monsieur est-ce que vous êtes partie auprès de la famille de votre famille vous avez une famille vous venez d'une famille le facebook n'est pas un tribunal madame Emma elle s'appelle Emma Hachy Emma Hachy c'est à vous que je m'adresse ok c'est à vous que je m'adresse parce que vous devrez même quel que soit ce que votre mari vous a fait vous devrez aller auprès de votre famille expliquer l'histoire ils vont chercher une solution ok ils vont appeler le mari ils vont le faire à soi vous devez régler votre histoire de couple en privé parce que facebook n'est pas là pour résoudre les couples facebook est là pour détruire d'accord vous n'avez pas été aussi sage vous n'avez pas aussi respecté c'est à dire que l'image de votre mari vous l'avez exposé vous avez exposé voilà parce que nous ne sommes pas ici au tribunal nous sommes là pour les affirages donc il y a une histoire de foyer là on rentre en famille on se va parler en famille on appelle les deux familles famille de mari et puis famille de la femme vous vous asseyez et vous réglez l'histoire mais quand vous venez exposer l'histoire sur les facebook vous pensez que c'est nous qui allons arranger ça quand ton mari va te quitter là c'est pas nous on va arranger voilà parce que tu n'as pas essayé d'arranger les choses entre toi et ton mari est-ce que tu as fait asseoir ton mari pour lui parler pour trouver une solution est-ce que tu l'as fait question est-ce que tu l'as fait question dans votre histoire de couple vous prenez-vous pas te confier aux blogueuses vous prenez-vous Merci.